Bonjour Camille Chamoux, vous êtes comédienne, aussi auteure de One Man Show, je vais citer Camille Attac, née sous Giscard, je pensais à ce One Man Show en pensant à Jean-Claude Bourret. Le dernier, le temps de vivre, un exposé sur la fainitude en 70 minutes pile, qui repart en tournée en vendir un mot. Vous avez aussi créé un personnage culte dans une série culte, Châtaléré dans la flamme puis dans le flambeau, la série signée Jonathan Cohen, et puis une belle présence au cinéma. Vous étiez venu en septembre pour le film Péta ou Schnock, tout à fait autre chose, mais avec un film qui sort aujourd'hui, Juste Ciel, film signé Laurent Thirard avec Valérie Bonneton et Claire Nadeau, et aussi l'actrice emblématique de Bourgogne, je ne sais pas dire son nom, je vous... Cisse Babette Knudsen. Une histoire comme une fable, cinq religieuses qui se lancent dans une course de vélo alors qu'elles ne connaissent rien au vélo, pour quelles raisons ? Pourquoi elles font ça ? Parce qu'elles veulent sauver les pads locales, et donc elles s'aperçoivent qu'il y a moyen de se faire du pognon en remportant une course de vélo dans le Jura, et elles se disent, attends, pourquoi pas nous ? Et elles se font briefer, coacher par François Morel pour arriver à remporter cette course de vélo. Et elles sont effectivement en compétition avec une autre équipe de bonnes sœurs. Et les bonnes sœurs, c'est la joie, quoi. Les bonnes sœurs, c'est les comédies de notre enfance, les gendarmes à Saint-Tropez, les trucs comme ça. Moi, c'est un fantasme. Moi, franchement, je me dis, ça y est, j'ai joué une bonne sœur. Ça, c'est chouette. Ma carrière est faite. On écoute la bande-annonce. Recueillement pour nous évoque cueillir, accueillir, recueillir. C'est bien pour les gars. Ça t'est fait ! Vous, dans le bureau. Vous allez aider le vieillard de l'hospice. Il faut aller à la mairie pour demander une subvention, mais c'est des démarches compliquées. Cette année, je t'ai passé là-dedans. Vous avez fait quoi ? Je t'enverrai, très pire, dans les flammes de l'enfer ! J'adore cette histoire de course de vélo. Justement, c'est ce que je leur disais. Sœur Joséphine de la Rédemption, que nous vaut l'honneur de votre visite. Nous venons participer à la course de vélo. Oh, putain, nom de Dieu ! Malgré le potentiel évident de votre équipe, je crois que nous allons nous débrouiller. Allez les gars, c'est le purgure ! Et si on demandait à M. Pierre de nous donner des cours ? Alors les filles, il paraîtrait qu'on a besoin d'un homme, finalement. On va leur montrer ce qu'on a sous la robe, à ses culs serrés ! C'est moi qui vais la gagner cette course ! Alors évidemment, le problème, c'est qu'elles ne sont pas seules sur le coup. Il y a des équipes d'hommes menées par François Morel, dont on vient d'entendre la voix, et la terrible équipe de femmes menées par... Si ça va, Bette Knitsen ! Laurent Thirard, le réalisateur, a révélé qu'il voulait, je le cite, revenir à un film de comédie, comme on n'en fait plus. Il ajoute, on se demande pourquoi le cinéma français a laissé tomber ce genre-là. Vous avez donné quelques pistes avec les films de Louis de Funès, les films de Botte-sœur. Comment vous qualifieriez ce genre ? En fait, je dirais qu'il y a quelque chose de très enfantin, dans le joli sens du terme, et c'est un humour complètement familial, universel. Il y a une sorte de désuétude assumée que j'adore. En fait, c'est comme un conte, complètement hors du temps. C'est comme, on n'est pas dans le réalisme, on est dans le burlesque, c'est comme dans les films avec Louis de Funès, avec la voiture qui se coupe en deux. Exactement. On sait très bien que ce n'est pas possible dans la vraie vie. Gag visuel, il y a du gag visuel. Mais c'est le succès de Ali Bide et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de gag visuel, on a besoin d'humour qui nous fait éclater de rire comme un enfant de 4 ans. Et c'est ce genre d'humour que propose cette comédie de Laurent Thierras. Et quels ressorts comiques ont les religieuses ? Parce que vous dites que c'est mon rêve de jouer ça, je suis trop content. Oui, ce qui est génial quand tu joues à une bonne sœur, c'est que... En fait, quand on joue avec un costume aussi fort que le costume de la bonne sœur, c'est comme les masques. Ça vous permet d'être un clown, de laisser complètement aller votre clown, en fait. parce que vous n'avez pas vos cheveux, votre attirant. Vous êtes complètement quelqu'un d'autre tout de suite. Et c'est ça qu'on a... Enfin, on est toutes les cinq parties vraiment assez loin, je crois, dans le burlesque, dans l'humour de Laurent Thierras. Et ça permet de se laisser complètement aller, en fait. Voilà. Mais aussi, il y a de la profondeur parce que ce n'est pas seulement un film léger, il y a des personnages. Qui est votre personnage ? On marque une courte pause. Camille Chamou est avec nous. Ça s'appelle Juste ciel. Culture Média revient sur Europe 1. Europe 1. Culture Média. Philippe Vandel. Avec Camille Chamou et les sœurs Augustine dans le nouveau film de Laurent Thierras. Il s'appelle Juste ciel. C'est avec Valérie Bonneton, Claire Nadeau et d'autres. C'est un film choral avec beaucoup, beaucoup de femmes au casting. Oui. On va en parler. Qui est ? Ce sont des bonnes sœurs, comme ça qu'on dit, qui décident, pour récupérer de l'argent, elles apprennent que dans une course cycliste, on peut toucher 25 000 euros si on la gagne, de se lancer dans cette course pour aider un Ehpad du coin qui manque terriblement de moyens. Toutes ces sœurs sont différentes. Qui est Augustine, votre personnage ? Vous l'avez construite comment ? Alors, le premier accès à Augustine, c'est qu'elle est extrêmement intellectuelle. Elle lit la Bible, elle connaît par cœur tous les passages. C'est vraiment une bonne sœur intello. C'est l'intello. C'est l'intello. Elle est toujours en train de... Elle adore en plus. Elle est toujours en train de lire un truc de l'Ancien Testament en disant « Excellent ce passage ! » Enfin, elle est vraiment à fond avec les textes. Et en fait, on découvre autre chose d'elle parce que bien sûr, il y a le passé de toutes ces bonnes sœurs qui ressurgissent sous forme de flashbacks au cours du film. Et c'est l'occasion de belles échappées extrêmement drôles et notamment pour mon personnage. Alors, je ne dévoile pas ce qu'elle était avant, mais elle n'était pas du tout un intello et pas du tout bonne sœur. Alors, elle ne boit pas que de l'eau. On va entendre un extrait. Lors d'une soirée assez détendue, il y a toutes les sœurs qui sont là, elles sont de bonne humeur. Et sœur Augustine, votre personnage, fait des confidences à la religieuse stagiaire. Parce qu'il y a une stagiaire, elle s'appelle Gwendoline et Augustine en est déjà à quelques verres de rouge. « Je vous vois comme ça, là, vous vous dites « Mais comment fait-elle pour tenir aussi bien l'alcool ? » « Eh bien, c'est là que vous allez aimer ma science. » « Un moine a découvert qu'en écrasant des navets du diable dans son vent, on en limite les effets. » « Mais attention, si on en met trop, ça devient du poisson. » « Oh, du poison. » « Oh, ouais. » « Donc, tout est dans la précision. » « Un petit peu de navets du diable. » « Dans un petit peu de vin. » « Un petit peu. » « Là, c'est nickel. » « Comment ça se fait que vous connaissez autant de trucs sur la Jésus-Christ, les navets ? » « Ah, ma fille. » « Moi, la Bible m'a sauvée la vie. » « Ah, ouais. » « Genre, vous l'avez lu puis vous avez compris des trucs de ouf, quoi. » « Ah, non, non, non. » « La Bible m'a littéralement sauvée la vie. » « Oui. » « Et on ne dira pas comment la Bible a littéralement sauvée la vie du personnage. » « Quel rapport vous avez avec la religion ? » « Moi ? » « Moi, j'ai été une grenouille de bénitier. » « Moi, Camille Chamou. » « Oui, Camille Chamou. » « J'ai été une grenouille de bénitier à 7 ans, 6 ans, jusqu'à 8, 9 ans. » « Moi, j'ai été élevée dans une école jésuite et j'avais la passion des prêtres, des jésuites. » « J'avais la passion de Dieu. » « Alors que je suis dans une famille vraiment laïque, donc c'est un peu marrant. » « De quel âge à quel âge chez les jésuites ? » « J'y étais jusqu'en cinquième ou quatrième. » « Et c'était ma passion. » « J'adorais ces gens. » « J'adorais la religion. » « Vous croyez en Dieu ou pas ? » « Parce qu'on connaît ces gens sans y croire. » « Moi, ce qui était dingue, j'étais très à fond jusqu'à 10, 11 ans. » « Après, c'est vrai que j'ai eu un petit... » « C'est ce que je raconte dans mon spectacle d'ailleurs. » « C'est un des trucs que je raconte dans mon spectacle. » « Après, c'est vrai qu'il y a eu une information contradictoire qui... » « Après, j'ai lâché sur la religion. Mais j'étais hyper grenouille de bénitier petite. » « Mais c'est pas un film sur la religion. » « Ah, pas du tout. » « Ah non, non, non. » « Juste ciel ou là. » « Non, non, pas du tout. » « Non, non, c'est un film... » « J'adore ce que vous dites. » « Juste ciel. » « Juste ciel, c'est aussi le titre du film. » « Oui, c'est ça. » « Non, non, non. » J'ai cru que c'était une interjection. « Casting féminin à 95 %, ça change quelque chose ? » « Ça fait trop du bien. » « C'est agréable. » C'est-à-dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles c'était extrêmement joyeux de participer à ce film, c'est que c'est une grosse comédie, c'est une vraie comédie, populaire, mais avec que des femmes et avec, je ne devrais même pas dire mais, que des femmes au casting puisque c'est une congrégation de beaux-de-sœurs. Donc évidemment, à part François Morel, il y a trois... J'en ai compté trois dont le pape qui fait une rapide apparition. Mais ma question était qu'est-ce que ça change de ne tourner qu'avec des filles ? C'est très joyeux en fait. Comment dire ? Moi, de toute façon, je l'ai beaucoup fait. J'ai fait les gazelles. Moi, j'aime beaucoup les castings féminins. Et là, les filles ont un plaisir très particulier à faire des choses burlesques parce que c'est rare. On met peu les filles dans le burlesque. C'est un genre peu exploité pour la femme. Et donc, c'est très très agréable. On va super loin, dans le clown. J'ai l'impression qu'au cinéma, tous les genres sont peu exploités chez les femmes. Ça vient. C'est une conquête. C'est une longue conquête, Philippe. Mais la comédie, c'est la comédie mainstream, enfin grand public, comme on dit. C'est un genre à conquérir pour les castings féminins. C'est super. Il y a aussi une star planétaire au casting, donc l'héroïne de Borgen. Moi, je prononce Sice Babette Knudsen. On dit Sice. Sice Babette Knudsen. Quand on la voit dans Borgen, on ne l'imagine absolument pas dans une comédie, même si elle joue la méchante, c'était comment de tourner avec elle ? C'était fantastique. Déjà, elle est vraiment comme son personnage dans le film, c'est-à-dire qu'elle est parfaite. Vous la voyez passer à 7h du mat, en train de faire un petit jogging à petite foulée comme ça, alors que vous, vous êtes en train de vous démerger péniblement parce qu'on habitait toutes ensemble dans le Jura à ce moment-là dans une résidence commune. Et vraiment, je la voyais passer impeccable à 7h du mat. J'étais là, mais ce n'est pas possible, c'est nordique. Elle est parfaite et elle est extrêmement drôle, elle est super précise, elle a un petit accent mais elle est... Elle est francophone à la base ou elle a appris le rôle en français ? Non, en fait, elle a fait... Alors, elle a appris le rôle en français mais il se trouve qu'elle a fait un an de cours de théâtre en France quand elle avait 18 ans ou 19 ans, 6 ans. Donc, elle a une grande familiarité avec le français. C'est énervant, elle a tous les talents. Elle a tous les talents. Non, c'est vraiment... Non, elle est hyper énervante. Il paraît que c'était compliqué parce que comme elle tourne la quatrième saison de Bourgogne sur Netflix, Netflix l'a laissée libre que de janvier à septembre, il ne fallait pas vous louper. C'est ça. Après, elle n'était plus libre. Après, elle n'était plus libre. Oui, tout à fait. Non, mais c'était le deuxième confinement pendant lequel on a tourné et on était tous hyper contents d'être enfermés dans cette... En fait, on l'a enfermé du coup. On l'a enfermé avec nous. Alors, on passe un bon moment en voyant le film et alors, j'ai lu une interview du réalisateur Laurent Tirard qui dit « Pendant longtemps, j'ai détesté entendre les spectateurs sortir d'un film en disant qu'ils avaient passé un bon moment. » Tirard dit « Pour moi, un vrai film, ça devait vous secouer, vous bouleverser, vous deviez en sortir transformés et aujourd'hui, termine-t-il, je me dis que passer un bon moment est devenu un luxe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? » Oui, je comprends très bien ce qu'il veut dire. On a une sorte d'égo d'artiste où on veut absolument que les gens, effectivement, sortent en disant « Mais c'est extraordinaire ! » Moi, j'ai la même chose sur mon spectacle, exactement comme Laurent quand les gens me disent « C'était vraiment sympa ! » Je suis là « Hein ? » « C'était sympa ! » « Mais ça va pas ! » Et en fait, c'est vrai que c'est super un moment sympa, c'est super un bon moment. Alors moi, je ne dis pas que c'est devenu un luxe, enfin, je veux dire, c'est une formulation, évidemment, mais c'est vrai que si tu vas au cinéma et que tu as le plaisir qu'on te fasse passer un bon moment, oublier tous tes soucis, rigoler comme un enfant et tout, c'est la base de ce qui est chouette, quoi. Votre spectacle, il s'appelle « Le temps de vivre, on va en parler. » Mais d'abord, première indispensable, est-ce que c'est un bon moment ou pas ? qui va nous le dire, c'est une nouvelle série. On est avec Camille Chamoux et on s'en réjouit. A tout de suite.